Hello mes fleurs, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans une vidéo crash test de nouveautés. Donc vous allez voir, il y a plein de nouveaux produits, petits budgets, marques de luxe, tout confondu. On va réaliser le make-up que j'ai là maintenant tout de suite. Et si ça vous intéresse, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Bon, me voilà prête. Comme vous pouvez le constater, je n'ai pas encore acheté de serre-tête, donc je me retrouve avec mes oreilles de Mickey faite abstraction s'il vous plaît. Et bien c'est parti. Comme je ne connais pas du tout la palette pour les yeux que je vais utiliser, il s'agit de la nouvelle Manifize Wow Edition de chez Rimmel. Et bien je vais commencer par les yeux, comme ça si jamais il y a des chutes, ça ne va pas ruiner mon teint. Donc vous allez avoir le bonheur de me voir avec cette tête pendant un petit moment. C'est parti. Alors cette palette est vraiment super jolie et elle propose vraiment un très très beau dégradé de couleur. Voilà, je pense que vous voyez bien. Donc on a des teintes un peu plus foncées ici avec de l'anthracite, du... Alors toutes les teintes sont irisées, oui. On a du bleu, on a un magnifique turquoise qui est juste là. On a du kaki et puis on a des tons un peu plus orangés. Donc aujourd'hui je pense qu'on va utiliser ces teintes là et puis un peu de kaki. Et si jamais vous voulez voir d'autres tutos avec d'autres couleurs, et bien dites-le moi en commentaire et on le fera sans soucis. C'est parti ? Je suis excitée, on y va. En attendant de faire mes yeux, je vais utiliser une petite nouveauté de chez Dior qui est le Lip Maximizer Hyaluronic Lip Plumper. Je vais y arriver. Et en fait c'est un petit produit que j'ai en teinte une, donc c'est la rose, qui permet en fait d'augmenter un tout petit peu le volume des lèvres. Puisqu'il y a un peu de menthol et d'acide hyaluronique. Et c'est hyper agréable à porter parce que c'est très très frais. Donc j'aime bien le faire poser, sur les conseils d'Emilie d'ailleurs, pendant que je me prépare. Comme ça, ça a le temps d'agir un petit peu avant que je mette mon rouge à lèvres. Donc on va y aller pour les yeux. Par quoi est-ce qu'on va commencer ? Je pense que je vais prendre le fard orangé de la palette. Et on va commencer par le creux de paupière. Alors, donc on va prendre ce fard-ci. Très joli orangé. Je n'ai absolument jamais testé cette palette. Donc je ne sais pas du tout ce que ça vaut. Et je ne sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai perdu mon chat, mon miroir chat. Je ne sais absolument pas où il est. Donc je vais essayer de faire avec ça ou avec le retour. Et j'espère que vous verrez bien. Alors, bon déjà les fards ont l'air très pigmentés. Donc ça c'est cool. Et la couleur est vraiment vraiment jolie. Je n'ai pas mis de base parce que déjà je ne suis pas une fan de base en temps normal. Et puis surtout ça me permet de vraiment voir ce que les fards ont dans le ventre. Essentiellement pour la tenue. Donc on va essayer comme ça. Comme on est sur un crash test. Ok, très joli. Donc là j'y vais avec un pinceau qui est plutôt plat. Et ensuite, dès le début, je prends un pinceau qui est un peu plus flouteur. Et je commence à estomper. Parce que vous le savez, mais le résultat d'un joli make-up, c'est un make-up qui est estompé. Et ça a l'air assez pigmenté. En plus, il y a pas mal de lumière là. Donc je pense que vous allez bien voir les couleurs. Je fais le côté droit. Et je vous reprends après. Donc ensuite, je viens prendre un pinceau toujours plat. Là c'est celui de la palette Rimmel. Et je vais prendre le kaki. Qui se trouve juste là. Et je viens faire exactement la même chose. Donc je reste dans mon creux de paupière. Et j'essaye de définir avec une couleur cette fois-ci un peu plus intense. Voilà, comme ça on va venir commencer à mélanger les couleurs. Et à flouter un peu. Alors le pinceau là, il est vraiment petit. Il aurait peut-être fallu la taille intermédiaire. Mais ça va le faire quand même. Ok. Donc on en est là. On a un très joli mélange de kaki et d'oranger. J'espère que vous voyez bien. Maintenant, que vais-je faire ? Je vais reprendre un peu de kaki avec un pinceau assez gros comme celui-ci. Et je vais venir en mettre légèrement sur ma paupière mobile. Et ensuite, je vais prendre une couleur un peu plus intense pour le coin externe. Donc là, j'en mets assez grossièrement. Juste comme ça pour remplir un peu ma paupière. Donc j'en mets surtout au centre parce que dans le coin interne, il va y avoir quelque chose de plus lumineux. Et puis dans le coin externe, on va intensifier un peu avec un fard plus foncé. En termes de pigmentation, là, on est vraiment bien. On est vraiment bien. On est vraiment bien. Les fards sont hyper jolis. Et il n'y a pas trop de chute. Je ne sais pas si vous le verrez. Mais franchement, ils sont hyper faciles à travailler. Ils se mélangent assez bien. Donc on va y aller pour un fard un peu plus foncé. Ça m'embête un peu parce que je n'ai pas de marron dans cette palette. Donc quand c'est comme ça, eh bien je vais venir prendre toujours mon fard Kaki. Mais je vais venir l'intensifier en le mélangeant un peu. Alors celui-là, il est trop bleuté. Donc je vais prendre le gris qui est juste là. Et puis on va y aller pour le coin externe. Celui-là, il a l'air plus poudreux de fard. Ok. Donc au départ, je n'y vais pas comme une brute. Je pose simplement la matière sur le coin. Voilà. Encore un peu. Et ensuite, je prends mon pinceau estompeur de chez MAC. Celui-ci, je l'adore. C'est le 217. Ça fait des années que je l'ai. Et c'est vraiment celui que je préfère pour estomper. Je le trouve vraiment à la bonne taille, etc. Et du coup, je viens estomper. Et je ramène un peu vers le centre de mon oeil comme ça. Alors à l'estompage, les fards ne tiennent pas. C'est pour ça qu'il faut mettre beaucoup de matière. Ah là, ça y est. Je commence à avoir plein de chutes. Je ne sais pas si vous le voyez. Donc j'ai bien fait de ne pas faire mon teint tout de suite. Et je reprends de la couleur. Hop. Il vaut mieux rajouter, estomper, rajouter, estomper. Plutôt que de mettre trop de couleurs. Et puis après, ne pas réussir à l'estomper et d'avoir un rendu un peu moche. Voilà. Donc là, on floute, on floute, on floute, on floute. De façon à avoir quelque chose d'un peu fumé. Bon, malheureusement, on perd beaucoup, beaucoup en intensité à chaque fois qu'on estompe. C'est un peu dommage. Mais ce n'est pas grave. J'en ai remis une dernière fois. Et puis ensuite, on va laisser comme ça. Voilà. Donc je ne l'estompe pas trop du coup. Je reprends mon petit kaki tout seul avec mon pinceau de tout à l'heure. Et je viens en remettre sur ma paupière mobile, ici, puisque le kaki a disparu. Voilà. Et puis je vais revenir prendre un petit peu de l'oranger. Et je viens en replacer un petit peu là en haut. Voilà. Pour qu'on voit bien la couleur parce que c'est quand même dommage qu'elle disparaisse. J'espère que vous voyez bien. Je viens faire la même chose de l'autre côté. Je vous reprends juste après. Ok. Donc là, a priori, j'ai à peu près la même chose sur les deux yeux. Donc maintenant, les fards sont poudreux. Malheureusement, ça y est, c'est tacté. Les fards sont poudreux. Mais ce n'est pas grave. Il suffit juste de faire son teint après et le tour est joué. Donc on va venir prendre la petite couleur un peu rosée qui est juste là. Et on va la placer au-dessus, enfin au-dessous du sourcil pour venir nettoyer un peu tout ça. C'est vraiment dommage qu'on n'ait pas de miroir sur la palette. Après, on n'est pas sur des prix très élevés. Donc évidemment, il faut faire des concessions. Mais c'est vrai que c'est quand même tellement pratique d'avoir un miroir sur la palette. Donc je viens poser ma couleur sous l'arcade sourcilière juste là pour apporter un peu de lumière et venir nettoyer. Et puis je fais la même chose de l'autre côté. Voilà. Et puis je vais venir un peu estomper parce que l'oranger est quand même pas mal intense là. qu'on ait quelque chose de bien net. Je vais rajouter un poil de kaki parce qu'il vous plaît bien ce kaki et j'ai vraiment envie qu'on le voit. Donc toujours sur le centre de ma paupière. Et ensuite, on va passer au point lumière. Pour le point lumière, je vais venir utiliser deux nouveautés de chez Clarins. Enfin, une seule des nouveautés. Mais je voulais vous montrer les deux. Si vous avez vu mon article sur la gamme... Enfin, la collection de printemps, vous avez aperçu les monos pailletés qui sont absolument sublimes. Donc il y avait trois couleurs. Un bleu, un cuivré comme ceci et un doré. Donc là, avec le make-up du jour, je pense qu'on va partir pour le... Je ne sais pas. Peut-être le cuivré, ça sera joli avec l'oranger. Mais je pense que le doré aurait aussi été joli. On va essayer le cuivré en coin interne pour apporter vraiment de la lumière. Et ces fards sont sublimes. Je les adore. Donc là, j'y vais directement au doigt. Et puis, je vais venir le placer juste ici. C'est beau. Et je viens un tout petit peu estomper les bords. Voilà. Et puis, je vais rester comme ça de façon à avoir quand même quelque chose d'assez qui se voit suffisamment. Et donc, je fais la même chose de l'autre côté. Voilà. Et mon petit pinceau flouteur. Hop. Donc, voilà le résultat que nous avons sur les yeux. J'espère que vous voyez bien une nouvelle fois. Alors, maintenant qu'on a ça, eh bien, je vais venir nettoyer nos chutes avec un coton. Donc, pour ça, c'est très simple. Je prends juste une eau micellaire avec un coton. Et je vais venir passer en dessous de mes yeux avant de faire mon ras de cils. Et puis, surtout, je vais nettoyer comme ça bien les bords de façon à avoir un rendu hyper net. Voilà. Donc là, je viens déjà nettoyer toutes les petites chutes. Alors, en plus, là, avec des fards pailletés, ça ne pardonne pas. Voilà, j'ai fait la même chose de l'autre côté. Et alors, ensuite, ce que je vais me faire, je prends mon coton, je le plie en deux. Et je vais venir vraiment suivre la pointe ici, enfin, la forme de mon oeil. Et je vais venir nettoyer. Hop. Voilà. De façon à avoir un joli trait bien net sur le make-up de mes yeux. Je pense que là, vous voyez bien. Et je fais exactement la même chose de l'autre côté. Donc, je place mon coton. Et je tire comme ça. De façon à avoir quelque chose de parfaitement net. Voilà pour les yeux. Je vais m'arrêter là. Je vais faire mon teint. Et ensuite, je ferai mon ras de cils et mon mascara. Donc, c'est parti pour le teint. J'ai une petite nouveauté que j'ai acheté il y a quelques semaines maintenant. Donc, ça ne sera pas une première impression. Mais du coup, je vais pouvoir vous en parler un peu plus. Il s'agit du fond de teint Perfection Éclat de chez Laura Mercier. Je crois que c'est l'un des premiers produits Laura Mercier que je teste. Bon, j'avais testé la base qui est très connue. La poudre qui est très connue aussi. Mais en make-up, si je ne dis pas de bêtises, je crois que je connais assez peu de produits. Et j'ai été hyper contente de ce fond de teint. Donc, vous allez voir le rendu. Il est assez léger. Donc, si vous aimez les couvrances qui sont très importantes, je pense que ça ne vous plaira pas. Mais pour celles qui veulent vraiment avoir quelque chose qui unifie le teint et qui fasse un joli fini naturel, il est vraiment canon. Moi, j'ai la teinte vanille. Donc, je l'applique comme d'habitude avec mon Beauty Blender. On y va. Donc, je mets en principe deux pompes de chaque côté de mon visage. Ce sont des toutes petites pompes. Et puis, je termine avec une pompe pour le coup. Je ne sais pas si vous le verrez, mais la couleur est vraiment parfaite pour moi. N'hésitez pas à bien essayer le fond de teint quand vous l'achetez. C'est important. Ok, donc là, on commence à avoir quelque chose d'assez uniforme. Je vais rajouter finalement un tout petit peu de couvrance sur les joues. Et puis, bien finir de travailler le coup. Je pense que là, on est pas mal. C'est toujours un peu difficile de se rendre compte à la caméra. J'espère que je n'oublie rien. Et surtout, j'espère que c'est bien estompé. Mais là, je pense que c'est pas mal. Je vais vérifier avec un plus grand miroir. Hop. Ouais. Alors là, par contre, je vois qu'il manque un peu de couleur de fard sur un oeil. Je vais rajouter un peu d'oranger en haut. Ok. Là, ça me convient. Alors, où en sommes-nous ? Du coup, je mélange tous les yeux, le teint. Si vous arrivez à suivre, franchement, bravo. Donc, on a fini notre fond de teint. Et je vais venir appliquer mon petit anti-cerne. Dans une de mes dernières vidéos, je vous ai parlé des nouveautés de chez Herborian avec la CCI. qui permettait et de soigner et d'apporter une certaine couvrance. Maintenant que je dis ça, je me rends compte que j'aurais peut-être dû le mettre avant le fond de teint. Mais c'est pas grave, on va déjà tester comme ça aujourd'hui. Donc, ça se présente dans un petit tube. Et j'ai choisi la couleur claire. J'espère que ça va aller. Donc, c'est parti. Ici, c'est blanc, vous voyez. Et je pense que ça va prendre le pigment en le mélangeant. Alors, Beauty Blender. Tout à fait. Je pense que ça aurait été mieux de le mettre avant si on est aussi sur un soin. Si jamais vous connaissez ce produit, n'hésitez pas à me dire comment vous l'utilisez en commentaire. Comme ça, on comparera. Mais je pense que ça aurait été plus cohérent de le mettre avant. C'est vrai qu'on a quand même un bel aspect lumineux là. C'est pas mal. C'est marrant parce qu'on a quand même une belle couvrance. Mais on n'a pas d'effet de matière. Pour le coup, c'est la première fois que je le teste, ce petit produit. Et ça me plaît bien. Alors, je ne suis pas sûre de l'avoir utilisé vraiment parfaitement. Mais écoutez, c'est assez prometteur. Et je continuerai à l'utiliser. Comme ça, je vous donnerai mon avis sur les réseaux. Mais ça, ça peut être plutôt chouette. Et puis, clairement, en été, regarde comme c'est lumineux. Clairement, en été, pour celles qui, comme moi, se maquillent beaucoup moins. Ou plus occasionnellement, je pense qu'on peut mettre juste ça. Et une petite crème un tout petit peu teintée. Genre, là, c'est ces crèmes d'herboréant. Je crois qu'elle a un SPF aussi. Il faudrait vérifier. Mais je pense que ça pourrait être vraiment très très bien. Ok. Donc ça, c'est fait. On va venir poudrer. Et pour poudrer, j'ai une nouveauté de la marque Art Deco. Qui, si je ne dis pas de bêtises, a lancé sa première poudre comme ça, translucide. Alors, sur le site, ils expliquent qu'elle est novatrice. Mais ils n'expliquent pas pourquoi. Donc, je pense que c'est dû à la composition. Poudre fixante, transparente, réfléchissant la lumière pour un teint impeccable. Bon, voilà. Jusque-là, il n'y a rien d'extraordinaire. Mais je pense qu'il y a quelque chose de nouveau dans sa composition. Donc, on va y aller avec un pinceau. Donc, on y va en tapotant. Parce que si vous prenez et tirez, eh bien, vous déplacez absolument toute la matière que vous avez en dessous. Ce qui est quand même un peu ballot. Quand ça fait 20 minutes que vous vous maquillez. Donc, on tapote. On prélève. Et puis, on place sur son visage. Ça aussi, c'est la première fois que je l'utilise. Donc, je vois bien le produit qui se prélève sur le pinceau. Mais je ne vois pas encore ce que ça donne sur ma peau. J'ai l'impression d'être un peu plus blanche. Je pense que c'est la lumière. Ok. Bon. Alors là, je pense qu'on est bon. Ah, c'est pas mal. Ça fait un joli teint velouté. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé là. Mais en ce moment, je ne sais pas si vous le verrez. Mais j'ai des petites rougeurs qui apparaissent. Mais seulement une fois que je me maquille. C'est très bizarre. Sinon, la poudre a l'air assez fine. Non, c'est plutôt joli. Alors, j'ai l'impression d'être un peu blanche. Par contre, on va venir réchauffer un peu le teint et tout. Mais elle est vraiment pas mal, cette petite poudre-là. Ok. Je valide. Pour le bronzer, je n'ai rien à tester de nouveau. Donc, je vais utiliser, comme d'habitude, mon petit Dallas de chez Benefit. J'aimerais bien tester des nouveaux bronzers. Mais je n'arrive pas vraiment à trouver des teintes qui soient appropriées à ma carnation. Parce que... Ouh là, je l'ai placé un peu haut là. Je me suis emballée. Et voilà. Parce que même le hula est trop foncé pour moi en fait. Donc, dites-moi si vous avez comme moi une peau très claire. Les bronzers que vous utilisez. Comme ça, j'irai un peu me renseigner. Parce que vous voyez, là, j'en ai un dans la palette BK Jaclyn Hill. Mais c'est juste pas possible pour moi. Enfin, je pense que c'est un blush d'ailleurs plus qu'un bronzer. Mais il est hyper... Hyper orangé. Donc, clairement, si je mets ça, je ressemble à Barbie cramée au soleil. Mais ça ne va pas. Ce n'est pas possible. Il va pour l'autre côté. Je passe au blush. Et le blush, c'est pareil. Pas encore de nouveauté ce mois-ci. Donc, je vais utiliser mon petit blush pêche de chez Estée Lauder. Qui commence à être bien creusé. C'est le Peach Passion. Avec un petit pinceau de chez Sephora. Je les aime beaucoup, ces pinceaux Sephora. Je vous en avais parlé sur le blog. D'ailleurs, vous les avez probablement vus dans le premier make-up que j'ai proposé sur ma chaîne. Mais ils sont vraiment bien. Alors, on passe à l'highlighter. Et là, j'ai attesté un petit highlighter de chez Emma. Donc, c'est la collection BAE. Je ne sais plus ce que signifient les initiales BAE. J'essaierai de vous le mettre au montage. Mais il s'agit de la nouvelle gamme de chez Emma. Qui est cruelty free et vegan. Si je ne dis pas de bêtises. Si jamais vous voulez un crash test de la marque... Enfin, de la gamme BAE de Emma. Dites-le moi parce que ce sont des produits qui sont vraiment pas chers. Et je vous le ferai avec plaisir. Donc, c'est une petite boule qui se présente comme ceci. Je ne sais pas si je l'applique comme ça. Ou si j'y vais au doigt, on va essayer de l'appliquer comme ça. Ouh, ça accroche un peu. Ok. Et de venir un peu l'estomper. Qu'est-ce qu'ils disent là-dessus ? Ah oui, donc c'est bien vegan. Ils disent rien. C'est la teinte numéro 1 Jupiter. Pour celles qui se demandent. Ouais, ça a l'air quand même de se voir. Mais c'est marrant parce que la texture est plus sèche que ce à quoi je m'attendais en fait, en vérité. Mais c'est quand même assez joli là-haut. À l'application. Parce que vous le voyez. Oui, là vous le voyez. Donc, on essaye de fondre un peu la matière. Ça colle un peu par contre. Bon, c'est moins intense que les highlighters BK. Moi, j'aime bien quand ça brille de mille feux. Ah là, c'est pas mal quand même. C'est quand même pas mal. J'espère juste qu'il sera bien estompé là. Qu'on va pas se dire au montage, tu as une grosse barre. Mais ça a l'air pas mal. Bon, on en a fini pour le teint. Que nous reste-t-il à faire ? Pour finir les yeux, qu'est-ce que je vais faire ? On va faire un petit rat de cils rapidement, assez flouté. Alors, qu'est-ce qu'on va reprendre comme couleur ? Est-ce qu'on reprendrait pas notre petit kaki là ? Oui, si, tout à fait. Donc, je vais reprendre le petit pinceau de la palette. Parce qu'il va être pratique, je pense, pour cette zone-là. Je prends la couleur kaki et je viens la placer vraiment au rat de cils. Voilà. Donc, plutôt sur l'extérieur de mon oeil. Et puis... Alors, je sais pas si vous êtes comme moi, mais je déteste faire ça. Ça me fait toujours des guillis. Et bien, pour le coin interne, je vais reprendre plutôt l'oranger. Je fais exactement la même chose. Ça, ça permet vraiment de donner plus de... De profondeur à l'oeil. C'est vraiment joli. C'est quelque chose que je faisais pas du tout avant. Mais je vois vraiment la différence. Et ensuite, je viens un tout petit peu flouté. Voilà. Et puis, on va rester comme ça. Alors, j'avais sorti initialement une nouveauté de chez Clarins. Qui était un crayon en teinte. Oui, si je prends le taille crayon, ça va pas nous aider. Une nouveauté marron. Mais là, en fait, je pense qu'on va s'en passer. Mais si vous voulez jamais faire un trade liner sur ce make-up-là, et bien, vous pouvez tout à fait le faire. Et en mascara, et bien, je vais utiliser la nouveauté de chez Rimmel. Qui est le Scandalize Wow Wings. Je crois que c'est le premier fond... Le fond de ta... Mais bien, je vais dire. Le premier mascara Rimmel que je teste. Donc, c'est la première fois. Je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. Ok. Donc, c'est une brosse en picoplastique. Qui est assez originale. Puisqu'elle est un tout petit peu courbée. Je ne sais pas si vous le verrez. Voilà. Elle est un peu courbée. Et elle a des cils là qui vont permettre d'attraper, je pense, l'extérieur des cils plus facilement. Évidemment, il s'agit d'un noir. Et bien, on y va. Est-ce que vous aussi, c'est votre quotidien ça ? De faire un make-up et de vous mettre du mascara partout sur la paupière. Ouh là 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 là. Il fait beaucoup de paquets, le copain là. Oh là là. Alors attendez, avant que ce soit la catastrophe, je vais essuyer un peu la brosse. Parce que là, heureusement que je viens de dire... Ah, c'est marrant, il ne prend pas beaucoup de matière. Oui, bah ça suffit. Parce que là, si on ne fait rien, ça va être paquet académie. Alors attendez. Oh non, ce n'est pas beau. Oh non, ça ne va pas du tout. Je ne sais pas si vous le verrez. Mais c'est caca. Alors, de l'autre côté. Bon alors, forcément, de l'autre côté, c'est mieux. Parce que j'ai moins de matière. Sauf que là, je ne vais pas pouvoir rattraper mon oeil droit. Oh. Ce n'est pas beau. Je ne suis pas trop convaincue là, pour le mascara. Alors du coup, sur cet oeil, il y a eu trop de matière. Donc, je n'arrive pas à défaire les paquets. Et sur l'autre, comme je n'ai pas retrempé la brosse, je n'ai pas assez de matière. Donc, ça ne me fait pas du tout suffisamment de volume. Je précise que je n'ai pas des cils courts. Donc, en général, j'arrive à avoir des jolis rendus avec les mascaras volume. Même sans recourbe cils. Parce que je n'aime pas les recourbe cils. Je n'en utilise jamais. Mais ouais, là, cet oeil-là, ça va à peu près encore. Mais là, ça ne va pas. Je ne sais pas si vous le verrez. Mais ça fait des gros paquets. C'est vraiment la première fois que je l'utilise. Donc, on sait parfois que certains mascaras ont besoin d'être utilisés un peu. Ils sont bien meilleurs après plusieurs utilisations. Mais là, pour l'instant, en première impression, je ne suis pas convaincue. Dites-moi si vous l'avez testé et on en discutera dans les commentaires. Alors, ensuite, on a presque fini, je vous rassure. Je vais tester pour la première fois aussi le petit Bizigal Brows de chez Tarte. Puisque vous savez que la marque Tarte est maintenant arrivée en France. Et donc, il s'agit d'un petit mascara à sourcils avec un goupillon. Et c'est la teinte pour les blondes. Donc, je pense que le rendu va être vraiment très naturel. Ok. Oh, c'est pas mal. C'est joli. Ça discipline un peu le sourcil. Et la teinte est vraiment bien. Non, ça, c'est franchement pas mal. Ça aurait mérité un petit coup de crayon pour notamment combler ma tête de sourcils là. Mais franchement, je suis agréablement surprise. Je suis assez difficile en produit à sourcils. Et à la fois, je n'aime pas y passer trois heures. Ça me gonfle. Donc là, c'est vraiment un bon petit produit. J'aurais juste à combler un peu là avec un crayon. Et franchement, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Donc, je vais y aller pour le deuxième côté. Et je vous retrouve juste après. Donc, voilà ce que ça donne. Écoutez, je suis vraiment ravie de ce petit produit là. Je trouve que le rendu est vraiment chouette. Pour ce long, je n'ai rien fait d'autre. Oula, je vous fais bouger. Je n'ai pas mis de crayon, rien du tout. Et franchement, je trouve ça vraiment top. Donc ça, si vous cherchez quelque chose de rapide. Et que vous aimez le Gimme Bro de chez Benefit. Je pense que ça va vous plaire plus, plus, plus. C'est vraiment top. Et on finit enfin cette vidéo. Parce qu'elle commence à devenir très longue. Par un rouge à lèvres. Et je vais vous montrer appliqué. Je l'ai essayé. Je ne l'ai pas essayé encore. Je l'ai juste swatché pour l'article. Le joli rouge lacquer de chez Clarins. Donc, qui sont les nouveautés. En teinte Chili. Non, Spicy Chili. Et en fait, on dirait comme ça que ce sont des rouges à lèvres liquides. Mais pas du tout. Ce sont des rouges à lèvres raisins. Ils sont hyper confortables à porter. Ils sont hyper beaux. Franchement, je vous les conseille à 100% si vous cherchez de nouveaux rouges à lèvres. Les teintes sont magnifiques. Et la tenue est top, quoi. C'est bien quand je parle comme ça. On comprenait. Et voilà pour l'application de rouges à lèvres. Il est trop beau. Franchement, il est hyper confortable. Il sent bon. Et c'est un petit bijou. Donc, voilà. Si vous ne connaissez pas encore ces nouveautés de chez Clarins. Je vous les conseille à 100%. Je vais enfin pouvoir retirer mes oreilles. Je vais me recoiffer un peu. Et je vous retrouve une fois que c'est fait. Bon, ma frange ne me respecte plus. Elle ne se remet pas en place. Donc, ce n'est pas grave. Faites abstraction. Voilà le make-up final avec ces petites nouveautés. Franchement, j'ai fait de très belles découvertes. Si je devais vous donner mon top 3. Franchement, c'est hyper dur parce que j'aime vraiment beaucoup des produits. Mais je vous conseillerais à 100% cette petite palette de chez Rimmel qui est vraiment très jolie. Les fards sont pigmentés. Il y a un peu de chute. Donc, faites votre teint avant votre make-up des yeux. Mais elle est vraiment très très chouette. Gros coup de cœur aussi pour le petit produit pour les sourcils de chez Tarte que je découvre et qui est vraiment super pratique. Super rapide à utiliser et qui a vraiment un très joli rendu. Et enfin, les nouveaux rouges à lèvres liquides de chez Clarins. Bon, j'aime aussi énormément les mono. Mais je vous ai déjà vendu les produits dans l'article. Donc, ça suffit. Je vous conseille ces rouges à lèvres qui sont hyper crémeux, hyper confortables. Donc, si jamais vous cherchez ce genre de fini, vous pouvez foncer. Voilà mes fleurs, c'est déjà tout pour cette vidéo. Enfin, je dis que c'est déjà tout mais je pense qu'elle aura duré un certain temps. C'est toujours le cas quand on fait des full make-up avec des nouveautés qui plus est. Si la vidéo vous a plu, eh bien, avant de partir, laissez un pouce vers le haut puisque ça m'encourage. Et n'hésitez pas à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. En attendant de vous retrouver très vite dans une prochaine vidéo, je vous envoie plein de bisous et je vous souhaite une très belle fin de journée. Ciao ! Ciao ! Musique 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 Sous-titrage ST' 501